Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une Picasso. Comment changer son rétroviseur de sa voiture ? Alors le droit et le gauche c'est la même chose. Il y en a qui peuvent les régler avec des réglages et c'est juste les branchements qui doivent changer normalement. Alors moi je ne vais pas changer mon rétro, je vais juste faire voir comment on le démonte. C'est super simple, il n'y a pas plus simple sur cette voiture là de démonter juste un rétroviseur. C'est grave simple. Tu vas voir, il ne faut pas grand chose. Donc moi j'ai pris ma visseuse, j'espère que j'aurai assez de batterie dedans. J'ai vu qu'il y avait moins de batterie. Mais franchement il n'y a besoin que du torx. Normalement c'est du torx ou des vis, il faudra regarder. Mais je sais comment le démonter, donc je vais te le dire. Ça fait longtemps que je n'ai pas le démonter, donc voilà. On va tester ça, on va aller voir ça. Mais sinon c'est super simple, c'est pour ça une vidéo comme ça. Un petit tuto facile, c'est pour toi. Si tu as cassé ton rétro ou le changer pour un nouveau rétro, c'est toi qui vas. Allez c'est parti. Alors nous avons le petit rétroviseur qui est ici. Comme tu peux le voir, on sait que c'est ça qu'il faut enlever bien entendu. Donc pour l'enlever c'est très facile. Alors on ouvre déjà la porte parce que sinon tu ne pourras pas l'enlever. Tu pourras mais il faudra forcer. Tu vois ce que je veux dire, on n'est pas là pour casser. Donc on l'ouvre. Comme tu l'as déjà ouvert, comme tu peux le voir, tu peux le faire à la main. Donc tu peux le prendre comme ça directement. Tu le prends par derrière, tu vois comme ça. Et tu as juste à tirer dessus, fort, fort, très fort. Et hop, il vient tout seul. Donc voilà, tu l'enlèves avec tes mains. C'est juste un clip qui est dessus. Donc il a jiclé. Voilà à quoi ça ressemble. Il se met à l'intérieur de là, tu vois. Et c'est bien du torx. Voilà ce que je t'avais dit, c'est du petit torx. Donc là, voilà, tu as les petits ergots qui sont ici, qui sont ici, comme tu peux voir. Donc voilà. Donc ça, on le met de côté. Maintenant que ça c'est fait, on va prendre bien entendu ceci. Donc on va le prendre. Donc est-ce qu'il est sur torx ? Je ne sais pas. Là, il doit y être. Ouais, il y est. Je mets toujours le même torx. Hop, parfait. Là, ça doit être du torx. Alors je vais te dire ce que c'est comme torx. C'est du torx. Alors, on a le T. C'est du T20. T20. Torx, T20 qu'il faut absolument. Donc allez, c'est parti. Donc tu as juste à dévisser. Donc on va le dévisser du bon sens. Il n'y a plus trop de batterie. Donc voilà. Bon, ma machine n'a plus de batterie. Donc on va juste enlever l'embout. On va le poser ici. On va prendre l'autre embout que je vais mettre ici. Donc je l'ai mis dans un tournevis. Rien de mieux que ça. Et on va dévisser les trois vis qui sont ici. Donc c'est très simple. Très facile. Donc c'est toujours du T20. J'ai juste pris un différent. Donc là, tu vois, ça force un petit peu. Donc on va les mettre ici. Et là, tu as les deux autres qui sont ici. Ça ne gêne pas trop. Donc ça va. Donc on peut bien démonter correctement. Tu vois, c'est un peu dur, tu vois. Même, il faudrait peut-être remettre, tu sais, un petit peu de WD40. Ou tu vois. On va faire attention de ne pas faire tomber à l'intérieur. Parce que tu peux le faire tomber à l'intérieur. Donc fais très très attention comme ça. On les pose ici. Pose-les tranquillement. Tu les tiens. Si tu as deux mains, c'est toujours mieux. En tout cas, tu vois, tu le prends bien correctement. Tu vois, là, le rétro ne tient plus trop derrière. Donc on va faire attention. On va le tenir à deux mains. Donc attends. Pourquoi ça ressemble ? Donc le rétroviseur est bien comme ça. On a juste à le tirer. Donc là, tu as un petit ergot au niveau de là. Je suis force. Tu déclipse. Et c'est bon. Il est sorti. Donc là, tu l'as bien sorti. Tu vois, il est nickel. Tu as toute ta fiche. Donc l'affiche, là, pour l'enlever. Donc tu utilises tes deux doigts, bien entendu. Tes doigts. Hop. Tu l'as débranche comme ceci. Tu as juste à appuyer là, sur la petite languette ici. Et hop. Attends. Je fais peut-être... J'ai du mal un peu à te faire voir, mais... Là, tu appuies. Et tu as juste à tirer. Attends. Je vais te faire voir. J'ai achevé le faire. Donc voilà. Il faudra que tu appuies très très fort sur la languette ici. Il faut savoir qu'il y a un petit éton derrière que tu peux enlever, bien entendu. Donc il faudra toi-même enlever. Ce petit truc dedans. Donc tu peux le sortir. Et ça, il y a juste à déconnecter. Je te filme comme ça. Tu as juste à le déconnecter. Comme ça. À le bouger dans tous les sens. Il te faut par contre tes deux mains, comme je te dirais. Hop. Et là, tu pourras l'enlever. Mais il faut vraiment tes deux mains pour l'enlever. Je vais prendre mes deux mains. Voilà. J'ai enlevé le rétro. Comme tu peux le voir. J'ai vraiment tiré juste sur le dessus. J'ai tiré la languette. J'ai tiré ici carrément. Et puis voilà. Franchement, tu ne te trompes pas la tête. Tu peux aussi nettoyer la fiche à l'intérieur parce qu'il y a un peu crado. Nettoyer les alentours. Et ce sera nickel. Franchement, tout propre. Et tu as un rétro démonté. Comme tu peux le voir. Et c'est le top. Donc là, en fait, pour le refixer dedans, tu as une petite languette ici. Qu'il faut que tu fasses rentrer comme ceci. En fait, avant de là. Ici, il faut que tu fasses rentrer comme ça. Ok ? Celle-là. Tu ne la rentres pas pour l'instant. Donc, tu la rentres. Hop. Faut que tu la fasses bien. Donc ça, tu peux la rentrer à l'intérieur. Comme tu vois ici. Tu la rentres dedans, la languette. Comme ça, tu ne casses rien. Hop. Donc là, elle est mise, tu vois. Elle est dedans. Tu vois. Hop. Elle ne se peut plus s'enlever. Et tu n'as plus qu'à rebrancher ceci là-dedans. Voilà. Ça, tu le rebranches à l'intérieur. Donc, on appuie. Appuie très fort. Très, très fort. Voilà. Il faut que ça clipse. Et que tu ne vois plus les pinoches. Ça, c'est fait. On remet le rétroviseur. Donc, comme ceci. Tu ne le mets pas en bas déjà. Après, en haut avec le clipse. Tu as un clipse ici. Il faut que tu enfonces. Là, il est enfoncé. En bas, ça s'est reforcé. Sorti. Je viens de le remettre. Faites attention qu'il n'y a pas les câbles apparents à l'intérieur. Je l'ai remis correctement. Si ça bloque un peu, c'est parce qu'il y a un câble qui est mal mis. Ok ? Donc, là, tu reprends, bien entendu, tes vis. Donc, là, on va reprendre toutes les vis. Donc, je vais te caler pour que tu te filmes. On prend toutes nos vis en tenant, bien entendu, le rétroviseur derrière. Et sans faire tomber tes vis à l'intérieur. Donc, là, voilà. Tu mets comme ça. Donc, déjà, tu en vises une. Donc, on va visser déjà la première. Regarde bien si elles sont toutes droites. Donc, là, normalement, on est bien sans faire tomber. Et attention, d'accord ? Sans foirer, si ça force, c'est qu'il y a un problème. Tu le sais, de toute façon, tu n'es pas idiot. Donc, là, on l'a bien mis. Et on remet les trois autres sans tenir. Car, c'est très, très facile. Tout simplement. Donc, là, c'est très facile. Tu revisses les trois. Et puis, on a terminé ceci. Il faudra juste mettre le cache plastique. Qui sera peut-être compliqué pour toi. Donc, je voulais quand même te le filmer. Donc, le démontage et le remontage. Hop. Donc, celui-là en prend bien le bout. Et la troisième vis qui vient ici. Et hop. J'espère que tu vois bien. La troisième vis qui vient là. Qui est aussi un peu tordue. Mais ça, on ne peut rien y faire. Elles sont toujours un peu tordues. Parce qu'en fait, ils font ça un peu à l'arrache. Tout est un peu mis comme il faut. Donc, voilà. Là, on a mis. Parfait. Bon, pas de galère. On a le petit cache qui est ici. Comme tu peux voir. Donc, le cache bien entendu. Les trous sont là. Si tu mets bien sûr un coup de nettoyage. Si tu as envie. Moi, je ne le fais pas. Mais toi, tu peux le faire. Là, il y a les deux clips. Il faut penser à ça. Et au trou là. Donc, on le clipse. Tu vas le sentir. De toute façon, il faut être à peu près droit. Hop. Là, je suis bon. Normalement, je suis vrai bon. Là, tu vois. On est bon. Tu vois. Hop. Et on est bon. Voilà. Le rétro est clipsé. Il est fermé. On peut fermer ça. Et ton rétro, il est nickel. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'était une vidéo très facile. Comme je te l'ai dit. Assez rapide. Tu te salis un peu les doigts. Donc, fais attention. Il peut être un peu sale. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur le Picasso ou sur la Touran. Ou sur une autre voiture ou sur un autre produit à tester. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Special Mbler. Salut tout le monde.